Bonjour, aujourd'hui je suis avec Yves Louis. Yves Louis est architecte data center au niveau européen chez Cisco. Et donc à ce titre, il travaille sur de nombreuses problématiques, sur des comptes de grosses entreprises internationales, et en particulier sur un thème qui l'intéresse particulièrement, qui est l'interconnexion de data center. Bonjour Yves. Bonjour Eric. Donc ma vision de des choses à moi, c'est que, bon c'est pas un problème nouveau, ça existe depuis très longtemps, d'abord sur les plans de reprise d'activité, et puis on a vu ce besoin de disponibilité plus forte, avec la notion de quantité de service, et puis maintenant la notion de cloud avec des interactions data center. Et ça se concrétise en termes de réseau, si j'ai bien compris, c'est qu'un PRA traditionnel, on travaille sur un niveau 3 de réseau, et le fait de devoir faire une quantité de service nous impose, alors je suppose que c'est lié au clustering, de faire de l'extension de niveau 2. Mais pourquoi ? En fait, on peut dire, on pourrait s'exprimer, on pourrait s'exprimer en disant qu'il n'y a pas d'application qui soit cloud-aware ou data center interconnect-aware. C'est quoi le problème ? Le problème, il est qu'on va prendre des solutions qui ont été conçues pour les entreprises, pour les campus. Un cluster par exemple ? Un cluster à haute disponibilité, qui a besoin de ce niveau 2 pour communiquer entre les membres du cluster, pour finalement déterminer quelle est la machine qui est active, et on va l'étendre entre deux sites. D'accord, donc en fait, on parle du principe que le clustering repose à son niveau 2 et que le fait de travailler sur plusieurs data centers nécessite une extension. Absolument. Mais une extension, ça veut dire qu'on a aussi un risque de propagation d'un problème sur le premier data center, sur le deuxième. Donc comment isoler ça ? Alors voilà, c'est d'où la naissance de ce qu'on appelle le data center interconnect. Parce qu'effectivement... Non, attends, peut-être, avant d'aller dans le détail, tu peux nous donner une définition de ce que c'est que le data center interconnect, parce que tout le monde imagine le savoir, mais j'ai peur qu'on le réduise à une simple extension de réseau LAN. D'accord. D'abord, le data center interconnect est né il y a quelques années, quand on a eu vraiment besoin de résoudre cette problématique d'étendre le niveau 2. A la base, on a toujours eu besoin de cette extension de niveau 2 complètement redondante et solide. Et la seule solution qu'on avait nativement, ça a été le spanning tree. Or, ça a prouvé que même si le spanning tree est un protocole très solide, pour l'extension entre des data centers... Parce qu'il n'a pas été conçu pour des résistances. Voilà, il n'a pas été conçu pour ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette solution qu'on appelait data center interconnect, basée sur trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'extension du LAN. C'est vrai. Comment fournir une solution étendue de niveau 2, redondante, solide, sans spanning tree. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'extension du SAN. On ne peut pas se passer, on ne peut pas juste étendre à niveau 2 sans penser aux applications, sans penser au back-end de l'application. C'est forcément le traitement et la donnée du stockage. Non, on a l'accès, on a le stockage. Et le troisième élément qui est très important, c'est que là, on va parler de l'extension qui peut atteindre des distances illimitées, de plusieurs milliers de kilomètres. Et là, il va falloir qu'on optimise le chemin entre l'utilisateur qui va accéder l'application, où qu'elle soit. Donc, en fait, le but, c'est localiser l'adresse IP de la machine d'une manière intelligente sur son niveau 2 étendu pour pouvoir utiliser le chemin le plus court. J'ai bien compris. On est passé à niveau 3, à niveau 2, principalement à cause du clustering, mobilité des machines virtuelles également. Mais concrètement, quelles sont les solutions que nous, Cisco, apportons par rapport à ces trois domaines que tu as cités du data center, qui sont l'an-extension, sain-extension et passe optique. Qu'est-ce qu'on apporte, nous, comme solution ? Alors, d'abord, le niveau 2. On a repensé complètement l'extension de ce niveau 2 de manière redondante et solide. C'est ce qu'apporte OTV, alors ? Alors, voilà. Qui veut dire overlay, transport, virtualisation ? Absolument, Eric. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, malgré la solidité des solutions traditionnelles que l'on offre, nous, déjà, à la base d'une manière redondante, sans spanning tree, il y a des éléments, quand même, qui sont essentiels lorsque l'on parle d'extension de niveau 2 entre les différents data centers, c'est l'apprentissage de tout ce qui est information de niveau 2. Et cet apprentissage a été repensé. Plutôt que d'essayer d'aller chercher, de polluer le réseau avec des requêtes sur l'ensemble des data centers, ce qu'on va faire, on va améliorer cet apprentissage. Et toute la solidité de OTV est basée là-dessus. Parce qu'avec OTV, on a confiné cette zone de fragilité à chaque data center. Donc, OTV, en fait, ça permet à la fois de faire l'extension de niveau 2, ça permet de supporter la mobilité de machines virtuelles entre plusieurs data centers, et ça supprime le fameux problème de spanning tree ? Ça supprime totalement le problème de spanning tree, mais encore une fois, le problème de spanning tree, on l'avait déjà supprimé avec des solutions de VP. Mais là, on va surtout étanchéifier, si je peux dire, les autres data centers, des risques de pollution qui vont être liés à un data center. Maintenant, on peut imaginer que certains clients ne veulent pas faire de niveau 2. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, de parler d'interprétation de data centers sans faire de l'extension de niveau 2 ? Oui, absolument. Il y a des situations où on n'est pas obligé de maintenir ce niveau 2. Le niveau 2 a été étendu essentiellement pour conserver les caractéristiques de l'élément que l'on va déplacer. Donc, même adresse IP ? Même adresse IP, même paramètre IP, de manière à pouvoir continuer à offrir la continuité de service sans interruption. Donc, on pourrait éventuellement envisager d'avoir la même adresse IP sur un niveau 3 ? Absolument. Tu peux conserver les mêmes caractéristiques de la machine, déplacer la machine, et redémarrer ta session sur le nouveau data center. Et pour ça, on a créé un nouveau protocole qui est standardisé maintenant, qui s'appelle LISP. Et LISP va nous permettre, effectivement, de suivre le mouvement de cette machine sans étendre ce niveau 2. Alors, ça veut dire que LISP est capable de séparer à la fois l'adressage IP et la localisation physique de la machine ? C'est exactement ça, oui. Et on peut te retrouver un cas de figure très... Très bien, un concessaire. Oui, alors, mais tu peux avoir à déplacer, tu peux avoir besoin de migrer une centaine de machines pour un déménagement, pour même offrir de la mobilité, des services, des applications que tu vas déplacer dans un autre data center. Tu n'as pas forcément besoin de cette continuité de service sans interruption. Tu peux accepter cette interruption, ne serait-ce que quelques secondes, de manière à ce que l'application reparte sur un autre data center. Et LISP va rediriger les requêtes qui viennent des utilisateurs vers le centre de données qui supporte cette application. Donc, c'est transparent. En fait, on fait un peu de données toujours sur le site principal, mais en fait, il reste tout d'ailleurs. LISP, comme tu disais, va maintenir l'identifiant de la machine, par contre, va modifier sa localisation et va en informer des bases de données qui vont être interrogées. Très bien, Yves. Je pense qu'on a essayé, en tout cas, de simplifier un sujet qui est complexe. Et je vous invite à regarder les documentations, en particulier ce que Yves a pu écrire, ce sujet, parce que c'est des sujets qui sont techniques et compliqués et il faut passer un peu de temps dessus pour bien les appréhender. Merci, Yves. Merci, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada